bonjour chers internautes ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre rendez-vous à d'informations que nous démarrons avec les législatives pastèf crédité de 131 députés contre 16 pour Tako Walu le Sénégal est dans l'attente des résultats des élections législatives de dimanche dernier 17 novembre la commission nationale de recensement des votes prend le relais ses membres vont se réunir demain mercredi 20 novembre à partir de 10h à la salle 4 du palais de Dakar leur tâche consistera à rassembler les données issues des élections législatives et collectées par les commissions départementales de recensement des votes en vue de la proclamation des résultats le collectif des organisations de la société civile pour les élections a déployé conformément à son mandat une mission d'observation électorale dans le cadre des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal après avoir supervisé les élections législatives de ce dimanche la mission d'observation a émis des recommandations allant dans le sens de la simplification des procédures de vote et de publication des résultats parlons à présent de tout à fait autres choses carnes financiers de l'ambassade du Sénégal à Ottawa 3,5 milliards de francs CFA et des documents disparus selon Dakar Actu qui donne l'information il n'y a pas que la diplomatie qui fait des vagues à l'ambassade du Sénégal au Canada une enquête de l'inspection générale d'état IGE a révélé un scandale financier d'une grande ampleur où des milliards de francs CFA ont disparu dans des lampes de la corruption et de la mauvaise gestion le pire des preuves comptables ont littéralement disparu dans des circonstances pour le moins suspectes c'était tout pour ce bloc d'informations merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Sénégal merci de l'avoir regardé cette vidéo !